Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du VLAN. Qu'est-ce qu'un VLAN? Les Victor Local Area Network en anglais. On va voir c'est quoi, parce que ça ne fera pas longtemps quand vous entrez dans le monde informatique, dans le monde du réseau surtout, pour que vous entendiez ces mots ici, VLAN. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous demanderai de vous abonner, s'il vous plaît, de me donner vos likes, de faire vos commentaires, ça me fera vraiment beaucoup de plaisir et ça m'encouragerait de publier encore beaucoup d'autres vidéos. Il y aura beaucoup de vidéos que j'aurai à publier d'ici là, toujours pour vous aider à préparer votre certification CCNA et pour vous aider aussi dans le monde du travail en tant qu'administrateur des réseaux. C'est pourquoi, pour ne pas manquer à mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et puis activez la cloche. OK. En fait, le VLAN, c'est quoi? Voilà. Le VLAN, comme le mot l'est dit, le Victor Local Area Network, en français, le réseau local virtuel, il a pour but de séparer les flux dans notre réseau, d'optimiser la bande passante et puis d'améliorer la gestion de notre réseau. Il aide aussi à réduire la taille d'un domaine de broadcast en les segmentant. Je vais expliquer. Je donne juste un exemple qui sera simple et puis on va passer à la configuration. Nous sommes dans une même entreprise. Dans notre entreprise, nous avons par exemple quatre départements. Je prends par exemple le département de finances, le département marketing, le département par exemple de nettoyage et puis nous avons les départements de l'informatique. Nous sommes tous branchés, nous sommes en réseau, tous nous sommes connectés dans un switch. Il y a des serveurs, il y a un serveur par exemple des finances. Là, il y a tout toutes les informations concernant l'argent de l'entreprise et tout. Est-ce que le collègue qui travaille comme dans le département de nettoyage, par exemple, il gère, il gère par exemple des produits pour nettoyer, pour faire l'entretien de l'entreprise et tout. Est-ce qu'il doit avoir accès à toutes les informations se trouvant dans notre serveur des finances? J'ai dit non. Par exemple, le collègue qui est dans l'IT, qui est informaticien, doit-il avoir accès à toutes nos informations se trouvant sur les départements des ressources humaines, par exemple? Non. Maintenant, pour séparer ces départements, alors que tout le monde est branché sur un même switch, mais le séparer logiquement, nous sommes physiquement tous branchés à un seul switch, mais nous voulons être séparés logiquement, c'est là qu'intervient le VLAN. Je l'ai dit en bas ici, en rouge, en entreprise, le VLAN représente aussi les départements. On va dire le département, par exemple, des finances, on va lui octroyer le VLAN 10, le VLAN 20 pour le département de marketing, le VLAN 30, par exemple, pour le département de IT, le VLAN 40 pour le VLAN, le département des logistiques, par exemple. Passons rapidement à la configuration. Vous verrez comment ça va marcher. On va d'abord monter un réseau où il n'y aura pas de VLAN. Vous verrez comment tout le monde sera à mesure de communiquer avec tout le monde. Et après, quand nous aurons à créer nos VLAN, vous verrez comment nos ordinateurs restent physiquement branchés, mais logiquement, ils seront séparés. Je passe rapidement ici sur le packet tracer. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Je prends mon premier ordinateur, je le mets ici, un laptop. Je mets un deuxième. Disons le deux ici, ils seront dans le département des finances. Je vais rafraîchir un peu. Je prends un troisième. Je prends un desktop. Je prends aussi un deuxième. Ils seront aussi dans un autre département. Disons, ils seront par exemple dans le département des marketing. Je prends un autre encore. Deux autres encore. eux, ils seront dans les départements de Haïti. Je prends notre switch. Je vais voir ici les switches que je veux. Je peux utiliser ça comme les autres aussi. Je prends celui-ci. On va juste organiser les choses. Ici, nous avons notre switch. Ici, je mets laptop. Je mets desktop aussi. Juste pour ce qu'il se passe. Je laisse la switch. Je vais brancher. Je viens ici. Je prends le câble. Je branche. N'importe quelle porte. Je branche. N'importe quelle porte. Je viens ici. Je vais brancher. OK. Nous avons branché nos ordinateurs. Ils sont branchés physiquement sur un même switch pour que nos ordinateurs fonctionnent devant leur donner des adresses IP. Disons, par exemple, on va créer des départements. J'ai dit, par exemple, ici, je prends cette couleur juste pour faire la différence. Ceci. oui, ça, ça sera le département des finances. J'ai fait un autre. Prenons, par exemple, le vert. Ça, ça sera le département de marketing. Prenons une autre couleur. C'est juste pour vous aider à faire la différence entre ça. On dit, par exemple, c'est le département des IT. Je viens ici. Ça, je dis, c'est finance. Ils vont utiliser le VLAN 10. Je viens ici. Ça, c'est le marketing. Ils vont utiliser le VLAN 20. Et de ses côtés-ci, c'est le IT. Ils vont utiliser le VLAN 20. Pour que nos ordinateurs fonctionnent, il faut qu'ils aient des adresses IP. Je vais donner des adresses IP. Le premier ordinateur, ici, disons, lui donne un 192, un 68, un 1. Je vais juste copier ça pour qu'on soit rapide. Le deuxième ordinateur, il va prendre l'adresse IP, ici, un 2. Le troisième, ici, on lui donne le point 3. Le quatrième, il prend le point 4. Le cinquième, on lui donne le point 5. Et puis, le sixième, il prend le point 6. Observez maintenant ce qui va se passer. Je suis ici dans mon premier laptop. C'est un ordinateur. On fait ipconfig. En faisant ipconfig, je vois l'adresse ip, il est le point 1. Il va essayer de pinguer le 192, 168, un point 2. Le ping passe. Il va pinguer le point 2. Le point 3. Le ping passe. Il va pinguer le point 4. Le ping passe. Il va pinguer le 5. Le ping passe. Il sera à mes yeux de pinguer tout le monde. Le point 6. Le ping passe. Pourquoi? Parce qu'eux tous, jusqu'à là, ils sont dans le même domaine des broadcasts. Quand le premier ordinateur, ici, cherche à communiquer avec les autres, tout le monde est au courant que l'ordinateur 1, ici, veut s'adresser à tel ordinateur, par exemple. Tout le monde reçoit cette information. Et l'ordinateur concerné, c'est lui seul qui va répondre à cette demande. Mais maintenant, c'est que nous voulons, nous voulons répartir notre switch, notre entreprise en département. De manière à ce que la communication de finances ne reste qu'entre les collègues de finances. La communication IT ne reste que dans le domaine IT. La communication marketing ne reste que dans le département marketing. Comment les faire? Nous allons créer le VLAN. Je viens ici. Ici, je suis dans mon switch. La première des choses pour créer un VLAN, c'est juste dire VLAN. Et puis, vous mettez, par exemple, le premier VLAN que je vais créer, c'est le VLAN 10. Je dis VLAN 10. Je fais Enter. Je dis Name pour nommer VLAN 10. Je nomme, je nomme c'est VLAN Finance. Je fais Enter. Je vais créer le deuxième VLAN, Exit. Je fais VLAN 20. Je fais Name. Pour le VLAN 20, on avait dit, ça sera pour le marketing, le département de marketing. J'ai dit Marketing. Enter. Je peux faire Exit pour faire encore VLAN ou soit je peux toujours continuer. VLAN 30. Je fais Name IT. Juste en faisant ça, j'ai créé trois VLAN. On peut vérifier. Je fais Show VLAN Brief. Enter. Vous verrez, ici, il y a le VLAN 10 qui est là, le VLAN 20 et le VLAN 30. Le VLAN 1, ici, c'est le VLAN par défaut. Il vient toujours avec nos switch. Et puis, il y a le 4 VLAN, ici, le VLAN des tokens qu'on n'utilise pas. Le VLAN que nous avons créé, nous avons créé le 10, le 20 et le 30. Ils sont là, ils sont nommés. Mais regardez, toutes les interfaces ici sont connectées sur VLAN 1. Ça veut dire quoi? L'ordinateur, ici, il ne sait même pas qu'il est sur VLAN 20 ou sur VLAN 10 ou sur VLAN 30. Maintenant, c'est à toi. Après avoir créé tes VLAN, tu dois maintenant attribuer chaque porte à son VLAN approprié. Par exemple, j'ai dit cet ordinateur, ses collègues ici, de notre entreprise, lui, il travaille dans le département des finances. Ça veut dire quoi? Son ordinateur doit être configuré pour fonctionner dans le VLAN 10, qui est le VLAN finance. Je regarde, je regarde ici, en bougeant cet ordinateur. Vous voyez le câble ici? Je vois, il est branché sur F04, le Fast04. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici sur mon switch. J'ai dit cet ordinateur qui est sur Fast04, il doit fonctionner sur le VLAN finance. Or, le VLAN finance, c'est le VLAN 10. Je viens ici, je fais compter. Je vais créer le nom de cette interface. Interface Fast04. J'ai fait switch port mode access. J'ai fait enter. Après, j'ai fait switch port access VLAN 10. En faisant ça, on peut vérifier. Show VLAN brief. Vous verrez, l'interface Fast04, maintenant, il va fonctionner. Il sera active. Elle sera active sur le VLAN 10, qui est le VLAN finance. Avant, l'interface 4 était ici, avec toutes les autres interfaces ici. Parce que jusque-là, vous verrez, il y a même 1, 0.1, 0.2, ainsi de suite. C'est encore là. Maintenant, je viens encore, je regarde l'autre collègue ici. Lui, il est sur Fast09. Lui aussi, il doit fonctionner sur le VLAN 10. J'ai fait interface Fast09. Je fais switch port mode access. Je fais switch port access VLAN 10. Je regarde le 2 ici. Ça, c'est le Fast01. L'autre, c'est le Fast03. Je vais faire le Fast01 et le Fast03. Je fais interface Fast01, switch port mode access. Je fais switch port access VLAN. Je regarde. Ici, c'est quel VLAN? C'est le VLAN 20. Je fais VLAN 20. Je vais faire aussi pour le 30. Pour le 13. Je fais interface Fast03. Je fais switch port mode access. Et puis, je fais switch port access VLAN 20. Maintenant, on peut vérifier pour le 2 VLAN si ça va déjà sur VLAN brief. Vous verrez, le Fast04 et le Fast09 sont maintenant sur VLAN 10. Et puis, le Fast01 et le Fast03 sont sur marketing qui est le VLAN 20. On va finir avec le 2 ici. Ça, c'est l'interface Fast012 et Fast02. Je vais configurer Fast012 et Fast02 sur le VLAN 30. J'ai fait ceci comme T. Interface Fast02. Switch port mode access. Switch port access VLAN 30. J'ai fait interface Fast02. Je fais switch port. Je fais comme ça. SWIT. J'appuie le bouton tab. Il comprend que je vais dire switch port. Il complète. Je fais AC tab VLAN 30. Switch port mode access. OK. Maintenant, on va vérifier. Si toutes nos interfaces sont show, VLAN, brief, enter. Vous verrez ici, toutes les six interfaces ici sont maintenant actives sur le VLAN approprié. Nous avons les phases 0, 4 et 9 sur finance et puis le reste sur marketing et IT. Maintenant, on va vérifier. Avant quand le premier ordinateur ici pingait, il pingait tout le monde. Mais maintenant, remarquez, regardons ce qui va se passer. Il pingait les deux. Les deux répondent. Maintenant, il essaie de pingait les trois. Il n'y a plus communication. Avant, il y avait communication entre cet ordinateur avec tous les autres. Maintenant, bien qu'ils sont branchés toujours sur le même switch, il n'y a plus communication. Vous voyez maintenant, request timeout. Ça veut dire qu'il n'y a plus communication. Pour qu'il y ait communication, il faut que les ping passent ici. Ça vous donne la réponse ici, reply from tel adresse IP et puis ainsi de suite. Maintenant, quand il vous dit request timeout, ceci veut dire qu'il n'y a pas communication entre moi et l'adresse IP que tu me demandes de pinguer. Maintenant, ici, le 2 ici sont à mesure des communiqués entrées. On verra, le 2 ici aussi vont communiquer entrées. Le bleu ici dans IT vont communiquer aussi entrées. On va voir l'adresse IP de cet ordinateur. J'ai fait ipconfig, enter. Son adresse IP, il est 3. L'autre ici, son adresse IP. On va voir, ipconfig, son adresse IP. C'est .4. On va voir si lui sera à mesure de pinguer le .3. Certainement, il va pinguer le .3 parce qu'ils sont sur le même VLAN. Mais il ne sera pas à mesure de pinguer le .1 parce que le .1 se retrouve sur un autre VLAN qui est le VLAN Finance et lui, il est sur le VLAN Marketing. C'est pareil pour le reste ici. On peut voir. Faisons juste ipconfig. Je vois son adresse IP. Vous voyez, il sera à mesure de pinguer le .5. 1.5. Il ping, mais il ne sera pas à mesure de pinguer le .1 ou le .4 ou le .3. Il ne sera pas à mesure. OK. Merci beaucoup pour cette vidéo. On s'arrête ici. Je vous demanderai de ne pas oublier de vous abonner, de faire vos commentaires, de m'écrire vos commentaires, comment vous pensez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore comme autre vidéo, et puis de liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de partager. Merci beaucoup. À la prochaine.